Ici, dans la ville de Neuvalois, on va avoir un combat suprême. Regardez la concentration, les regards de ces deux garçons qui se jaugent, qui se transversent à travers leur regard puissant. Michaelin qui avait mis beaucoup de temps à digérer la défaite en finale du Tourette-Paris. Allez, c'est parti. 5 minutes à fond. Il y aura une grosse bataille de garde. Et voilà, c'est plus chaud. Je te rends compte vite du sujet. Michaelin qui est placée à la garde. Ça va être cette bataille de la garde qui va être déterminante. Teddy qui va mettre toute sa puissance. Elle est là la puissance. Intéressant ça, cet acte de soumission de la part de Michaelin. Oui David, exactement. Teddy qui a voulu dans ses premières secondes de combat. Faire parler sa puissance en la vue. Et maintenant, on essaie d'aller vite à la garde. Teddy qui essaie d'emballer ce combat. Attention, attention pour qu'on n'est pas placé en bout de manche comme ça. Garde mix. C'est important de faire douter sur l'adversaire. J'ai l'impression que sur cette reprise de galard, Michaelin en a pris un petit coup au moral. Il marche dessus véritablement Teddy pour le moment. Teddy dans kimono, qui va prendre une grosse garde derrière. Il marche sur Michaelin, qui est assez coutumier du fait de se faire sanctionner. Il est bien placé avec son bras droit sous l'estelle de Michaelin. Il vient de remplacer aussi. Il attaque. Oh là là ! Ça aurait pu marcher un peu trop loin, un peu trop direct. C'est pas mal fait quand même du côté français. Il manque un seul truc. Regardez, c'est la manche. Il est en garde mixte là. Teddy, ce qui permet aux Russes de poser sa main. Et le public de Levallois qui s'enflamme. Ça va être pour le Russe qui se subit. Il est placé Teddy. Le Russe est en dessous. Il mérite la pénalité. Il va la peau. Incontestablement, il va morfler le Russe. Logique. Regardez, il fait l'arbitre centrale. Voilà, boum ! Voilà. Donc il n'y a pas encore de sanctions. C'est une pré-sanction. Et Teddy, qui véritablement... Il va lui marcher dessus. Il essaie de lui marcher dessus. Et là, il a la manche. Et là, il a la manche. Taille bien. Taille bien, on a récoché. Mais le Russe, il l'attend. Il est coché, Mickaëline. Je vous le rappelle. Donc le sens d'attaque de Teddy vient à l'encontre du placement du Russe. Allez, finale de ce championnat du monde toute catégorie. D'un côté, l'expérience. La classe. Mais quand même l'ancienneté. Pourquoi champion du monde, c'est le Russe, Mickaëline ? Et de l'autre côté, l'avenir du judéo. Champion du monde entier. Tout à puissance, 2,04 mètres. 134 kilos. Un Russe qui subit. Qui subit. Il faut faire attention. Attention, Mickaëline, c'est un contreur aussi. C'est-à-dire que sur une attaque de Teddy vers l'avant ou vers l'arrière, il pourrait l'attendre pour essayer de le contrer. C'est tout le danger. Voilà, il y a un équipement. Voilà, ça y est. Un coup d'avance pour Teddy. C'est tout à fait logique. Compte tenu des attaques incestantes du français. On va rappeler David qu'ils étaient 33 hier au démarrage de ce titre. Il y avait tant de trièves quand même, qui avait battu Teddy au jeu. Il y avait trois Japonais. Il y avait tout le monde. Il y avait trois Japonais. Il y avait du monde. Il y a du monde dans cette KT. Et Teddy qui... Ah, la Salomon. Regardez la puissance qui essaye de placer ses mains. Ah, on se défie du regard. C'est normal, c'est une partie du jeu. Eh oui, vous entendez. Restez judo. Ne vous enflammez pas, messieurs, comme le dit en arbitre. Allez. Ah, on se chante pour les coups qu'il y avait. Pour libérer la garde. Ah, le coup qu'il y avait, c'est énorme. Coup de ta patte. C'est bien. Ça fait douter le russe. Ah oui, il n'aide pas ça. Il n'aide pas ça à se faire malaté. Il a raison, parce que si Teddy se laisse prendre la manche, il est vraiment défameur. Il est vraiment dans le jeu. Il est en danger, il n'aide pas ça. Eh, on va vous aller voir ça. POM ! Voilà. C'est un coup de marteau, quoi. Ah, ouais. Allez, côté de Chamby, on essaie de distiller quelques conseils. Alors qu'il n'y a pas de coach. On est rentré dans la deuxième partie du combat. Et Mikaïn qui n'arrive pas à poser, à prendre ses mains. Le Teddy, qui a intelligemment mis du rythme. Et qui se méfie quand même, regardez. Il a raison de se méfier. Parce que l'on a des coups qui peuvent attaquer n'importe quoi, à n'importe quel moment. Et puis surtout des attaques très très fortes et en courant. Attention. Rien n'est joué. Allez, il faut toujours prendre ses gardes au-dessus. Il vient là, Teddy. Oui, Muraline qui vient de changer sa garde, là. Qui attaque. Qui prend plutôt du côté gauche de Teddy. Pour ensuite passer son margot au-dessus. Voilà, les deux garçons qui sont nus. Ce soir, il est au milieu du combat. Les yeux de Jean-Luc Rouget, que vous voyez là. Derrière. Et Teddy encore qui est à l'attaque. Muraline qui ne fait pas grand-chose pour le moment. Et il n'a pas de solution, Muraline. Heureusement. Grosse bataille de garde entre les deux garçons, il faut l'avouer. Des garçons qui se connaissent bien. C'est technique, c'est normal. C'est tout à fait dans le sens du combat. Un gaucher, un droit. Il peut tout se dépasser de s'enclencher. Donc Teddy préfère prendre carré dans une garde de Vicks. Il a raison. Il le plie. Il ne peut rien faire, le russe. Il le plie. Et là, le russe essaie de s'en sortir sur une fausse attaque. Ça ne marche pas. Allez, tout 15 pour un deuxième titre mondial pour le français. Quand Teddy saura faire réagir ses adversaires sur des attaques, action à action, ça va découper du sec. Il y a deux seuls français qui ont eu deux titres mondiaux. C'est Fabien Canut en moins de 87 qui veulent un coq et David Bouillet, qu'à toi, champion du monde. Est-ce que Teddy Riner, attention, qui préfère se mettre à jour, n'a pas envie de subir ? Est-ce que Teddy Riner va réaliser, donc, d'aller chercher un deuxième titre mondial ? On va le savoir dans moins d'une minute, maintenant. Voilà, Teddy qui s'est fait sanctionner. Oh, non, non. Et c'est la première, il s'est dit qu'il n'y a qu'il n'y a pas de plus seul. Je ne suis pas d'accord. Attention, il faut rester sur l'initiative. 47 secondes. Allez, 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 c'est parfait encore. Parce que le russe ne va pas me faire le forcing quand même. Oui, mais c'est bien, c'est bien, Teddy. Oui, si, si, attention à ça. Il est toujours dangereux, toujours dangereux. Il faut rester concentré. Il faut rester dans le combat. Il faut rester concentré. Cherche un peu d'air de la part de part et d'autre. C'est normal, c'est Teddy qui a fait tout le combat, donc c'est logique qu'il faut un peu crever. L'autre, il a géré, il n'a pas fait grand-chose. Ok, il est mené, mais on ne sait jamais. 38 secondes. Allez, 38 secondes pour un deuxième titre mondial pour le français. Il faut installer sa garde, ça touche toujours la garde, maintenant. Allez, une dernière attaque, allez. Il ne faut pas qu'il soit en dessous de la vie. Attention, le russe est placé. Il ne faut pas qu'il soit en dessous de la vie. Oui, c'est bien. Le russe est placé. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Oups, ça se voit. Allez, il peut. Attention. Ça peut partir sur une moulinette et après trois minutes. Allez. Le russe fait vraiment le forcing, là, en fin de combat. C'est Teddy qui a fait une action. Teddy qui a fait une dernière action. Allez, voilà. Attention, ça, 17 secondes. Oh non. C'est rien, c'est rien. Ce gars, il a dû taper la tête sur le rebord. C'est pas cool, ça. C'est pas bien, ça. Il aurait pas entendu le mater. Vous voyez, il y a un rebord, là. Teddy, il a tapé. Vous voyez le rebord, là. Teddy, il a tapé la tête sur le rebord. Allez, c'est rien. C'est lui d'aller à hargues et à haine. Il faut que ça lui d'aller à hargues et à haine. C'est rien, c'est rien. Allez. Jusqu'au bout. 16 secondes. Il faut se remêler. Il ne faut pas prendre la dernière moulinette. Il faut aller chercher, allez. Oui, encore, c'est ça. C'est bien. Attention à ça, attention à ça. Ça va être pour quand même. Teddy qui essaie le truc un petit peu, il faut le reconnaître. 7 secondes. Allez, il faut tirer. Il faut en faire une dernière. Allez, un deuxième plus de champion du monde pour une heure. Il est dans la poche. C'est fait. Attention, une seconde. C'est fait. Une seconde, il reste une seconde. On ne sait pas si l'immun lui est. C'est fini. Ah oui, c'est fait. Et voilà, champion du monde. C'est fait. Et il est arrivé au podium, c'est fini. Un combat très, très tactique. C'est mérité. C'est lui qui a fait toutes les attaques du combat. C'est normal. Très tactique. Il a fait tout le combat. Le russe pourrait tourner la dernière minute au russe. C'est vrai. Oui, oui. Mais quand même, il a 3 minutes. 5 minutes sur 4. 4 minutes sur 5, pardon. Oui, oui, oui. C'est parfait. C'est des rinneurs. Qui a mis tout dans les 4 premières minutes. Qui a géré après, dans cette dernière minute. Mais c'est Mihaili qui a démarré trop tard. Tant pis pour lui. C'est la faute des organisateurs. Il y a de la musique. Ça donne envie à, évidemment, Freddy Riner. Se danser. Voilà. Avec les garçons, c'est assez propre. C'est horrible. Il est content, Freddy Riner. Double chocke de l'émantante. Avec sauteurs. La surchauffe.